Bonjour, Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP. Je vais vous présenter aujourd'hui les menus principaux que vous propose l'interface Autotask pour votre exploitation quotidienne de l'application et son administration. Commençons tout d'abord en haut à gauche par l'icône burger qui vous donne accès à un certain nombre de menus d'exploitation et des menus d'administration pour son paramétrage. Les menus qui vous sont proposés ici dépendent des niveaux de sécurité qui sera affecté à la création de votre ressource d'application. Ce niveau de sécurité vous permettra d'accéder à toute partie des menus qui sont ici selon votre profil. Le premier menu Home vous donne accès à un certain nombre de sous-menus qui sont des menus plutôt legacy, historiques. Mais tout de même, vous retrouvez par exemple ici l'état présentiel de vos ressources connectées sur Autotask. C'est une fonction qualifiée de Covid qui a été développée pendant la première phase de confinement et qui est directement liée à la petite icône qui est ici que vous pouvez positionner, connecter au moment où vous vous déconnectez. Vous avez accès également à une nouvelle fonctionnalité extrêmement récente qui est la gestion de la documentation que l'on peut créer et exploiter par client dans le CRM Open Task. Et puis vous avez accès également à la base de connaissances et à la recherche de mots-clés dans les notes de l'application. Ce qui peut être utile quand on a stocké un numéro de série pour un client donné dans un ticket et qu'on ne sait plus le retrouver. Ensuite vous avez accès au menu CRM. Le menu CRM vous donne ensuite accès aux objets société, aux contacts, aux équipements, les assets. Les to-do et les notes sont directement liés à l'activité CRM, la gestion des opportunités qui permettent de piloter le cycle commercial. Quand vous gagnez une opportunité, vous avez un sales order, une commande client, Autotask qui est créé automatiquement. Ces objets-là sont plutôt utilisés quand on met en œuvre la partie Fulfillment, la gestion des achats d'Autotask, qui est malgré tout assez limitée en spectre. Ensuite vous avez accès aux devis, vous avez accès aux subscriptions qui est un mode de gestion de lignes de facturation régulières que vous pouvez affecter directement à des assets sans passer par des contrats. Cela peut être utile dans certains cas pour facturer des domaines. Le menu Asset Mapping vous permet de réaliser un contrôle d'affectation de vos équipements aux contrats des sociétés auxquelles vous devez les affecter et de réaliser un contrôle de cohérence sur la facturation. Quand vous utilisez le module devis, vous pouvez paramétrer les templates de devis et les templates d'envoi de devis par email. Il y a une petite fonction de gestion d'emailing dans Autotask qui est pilotée par ces modules ici. Et puis vous avez accès à un certain nombre de reports disponibles dans l'application. Au niveau contrat, vous avez accès à tous les contrats. A la fonction Approve & Post et si vous facturez dans Autotask, vous avez accès à tous les paramétrages de la partie In-Reasing. La Approve & Post, je rappelle, est une fonction, un entonnoir de validation pour tout ce qui est attrait à des flux financiers, que ce soit des revenus ou des coûts. Vous avez accès également à des reports et puis une autre façon de générer des lignes de facturation qui n'est pas liée au service récurrent, mais qui peut être liée à la facturation, à l'utilisateur ou à l'équipement. Le module Projet vous permet d'accéder aux projets, aux modèles de projets et aux rapports associés. Le Service Desk vous donnera accès au dispatch calendar, on va voir qu'on peut l'atteindre d'une autre manière. A la recherche sur les tickets, à la recherche sur les masters de tickets récurrents, pour des tâches très récurrentes générées de tickets récurrents. TASFIRE est un module d'environnement co-manager que vous pouvez vendre à vos clients, qui n'auraient pas du tout de solution de gestion de tickets. Les Service Calls sont les planifications de tickets, la base de connaissances et les rapports. Le menu Timesheet permet d'accéder aux feuilles de temps de la vôtre, ainsi que celles de vos collaborateurs, avec la possibilité d'avoir un process de validation. Vous pouvez également faire les demandes de congés, si elles sont gérées dans Autotask, dans ce menu. Le menu Inventory est utilisé pour ceux des partenaires qui souhaitent utiliser le module d'achat d'Autotask. En grande majorité des cas, il est plutôt utilisé dans une gestion commerciale existante. Par contre, il y a un lien qui est intéressant, c'est le lien sur le cadre de produits qui peut être utile, notamment dans la gestion des assets et dans la partie de vies. Vous avez accès au report Autotask, organisé en fonction des grands thèmes de l'application. Si je clique sur le CRM, vous avez un certain nombre de rapports prédéfinis en anglais, bien qu'en fait, avec les Live Reports, vous puissiez les personnaliser en français. L'accès au report, ici, vous donne accès au menu Live Report Designer, qui vous permet justement de personnaliser et créer vos rapports, et de publier des rapports avec des emailings, notamment, que vous pouvez envoyer à des fréquences régulières. Et puis, la partie admin, la partie outsource Autotask permet d'outsourcer des tickets à un prestataire, via un portail que vous allez lui mettre à disposition, ou d'outsourcer, de manière gratuite, des tickets à un autre partenaire qui disposerait d'Autotask. Il y a un mode d'échange et de communication entre des tickets d'une plateforme Autotask et celle de votre sous-traitant. Et puis, vous avez la partie administration, qui vous permet, avec quelques raccourcis, d'accéder à des menus sur la gestion des ressources, la gestion des modèles, de tickets, de notes, tous types de modèles, les templates de notification, le moteur de règles, les champs personnalisés, quelques settings systems, et puis, quelques accès rapides pour configurer les accès des clients sur le portail. Le menu d'admin est organisé en deux grands onglets, les Features and Settings, Extension Integrations. Vous cliquez directement sur Admin, vous retrouverez, en fait, les deux menus, les deux onglets avec chacun des menus qui leur sont associés. Rapidement, pour revenir ici, CRM Companies, vous pouvez éviter un clic, si vous cliquez sur CRM, vous accédez directement à une zone de recherche qui est valable pour les contacts. Qui est valable pour les assets et pour les tickets, c'est la même chose. Donc, cet environnement de recherche qui vous est proposé est personnalisable. Vous pouvez choisir vos filtres en réorganisant les variables que vous voulez présenter. Par exemple, ici, en première position, et puis, je souhaite afficher une autre information, le type de contrat, c'est la même chose. Vous voyez que j'ai totalement réorganisé ma fenêtre de recherche. Et je retrouve le type de contrat ici. Vous pouvez faire un clic des filtres que vous auriez précédemment positionnés. Si je veux faire une recherche sur les tickets créés depuis le mois de décembre, je retrouve ici les tickets organisés en mode grille. Alors, ce mode grille est également personnalisable. Cette personnalisation et cette personnalisation ici est totalement associée à votre profil. Et vous ne pouvez pas configurer de personnalisation au niveau admin pour l'ensemble de vos collaboratoires. Ce qui veut dire que chacun d'entre eux devra éventuellement appliquer la personnalisation que vous allez lui recommander. L'icône ici vous permet, le colonne chooser, comme pour les filtres, de réorganiser la présentation de vos colonnes. Et éventuellement, d'aller chercher des champs complémentaires. Vous pouvez créer un nouveau ticket directement depuis cette fenêtre de recherche. C'est valable pour tous les autres objets également. Vous pouvez rafraîchir. Et si vous disposez des droits, vous pouvez faire un export dans le format actuel. C'est-à-dire que vous allez récupérer un fichier CSV avec les colonnes que vous affichez et les lignes que vous affichez. Et puis export dans le format d'import vous permet d'exporter les données que vous avez listées dans le format de réimport Autotask. Donc très utile lorsque vous avez des mises à jour à faire dans Autotask en masse. Et puis vous avez accès à des boutons d'action. Ne pas vous en priver pour visualiser le ticket, l'historique du ticket, faire une entrée de temps, planifier un ticket, écrire une note, accepter directement le ticket, accepter et rentrer du temps. Diletter un ticket éventuellement si c'est une erreur. Et puis quelques raccourcis pour aller récupérer dans le presse-papier le numéro de ticket, son titre, son numéro et le lien dans l'application. Si vous voulez faire des modifications sur un certain nombre de champs du ticket et surtout une escalade, vous pouvez utiliser l'assistant forward. Ensuite vous avez une zone de recherche qui vous permet d'accéder déjà aux recherches que vous auriez réalisées précédemment. Vous allez retrouver vos recherches récentes. Alors vous voyez qu'en fait vous êtes obligé de spécifier quel est l'objet que vous recherchez quand vous lancez votre recherche. Donc là je suis allé sur ma recherche récente de l'utilisateur dans mon compte. Je me suis positionné sur le last name de Compact. Si je cherche une société que je connais, si je n'en ai pas, je ne la trouverai pas. Il faut que je coche Compagnie. Ensuite vous avez une série de 6 icônes. La première icône vous permet d'accéder à vos dashboards. Donc l'interface de l'application en mode dashboard qui vous sera proposée à partir de vos dashboards locaux ou des dashboards partagés que votre administrateur vous aura mis à disposition. Alors selon les droits qui vous sont actroyés, vous avez la possibilité de créer de nouveaux dashboards. Éventuellement de partager de nouveaux dashboards ou pas. Donc vous n'aurez peut-être pas ce type de données disponibles. Donc vous pouvez accéder en fait à chacun des dashboards qui sont ici. de cette manière où vous pouvez revenir sur Home et accéder à vos différents menus. Alors sachez que vous avez droit d'un maximum de 20 dashboards dans l'interface, donc 20 anglais. Comme c'était un peu limitatif pour les addicts du dashboards tels que moi, Autotask a mis à disposition il y a 6-9 mois une nouvelle fonctionnalité qui est une table groupe. Ce sont des tiroirs de dashboards tels que je les appelle qui vous permettent de ranger vos différents dashboards en fonction de leur utilisation. Donc en général, par métier, surtout si vous avez pas mal de dashboards de pilotage, vous pouvez notamment archiver pas mal de dashboards. Vous avez droit à 20 groupes de dashboards, de 20 dashboards chacun. Donc ça vous laisse le temps de voir venir. Si vous voulez transférer un dashboard d'un groupe à un autre, il vous suffit ici d'aller dans les tabs settings et de modifier le groupe dans lequel vous voulez le ranger. Et puis si vous voulez créer un tab group à la volée, vous pouvez le faire de cette manière. Le petit plus vous donne accès à la création des objets que votre niveau de sécurité vous permettra de réaliser. En ce qui me concerne ici, j'ai droit d'accès à tout la création de tous les types d'objets dans l'application. Vous avez ici une petite icône, une petite bonhomme qui vous donne accès à tous les objets qui sont en relation avec votre ressource. Alors j'utilise personnellement pas cette icône, puisque j'ai un usage assez avancé des dashboards, et je retrouve mes petits, quasi systématiquement, dans les dashboards que j'ai configurés. Mais c'est une icône qui peut être relativement rapide pour accéder à des informations instantanées ou sans passer par des dashboards. Alors, l'icône suivante vous donne accès à vos objets récents. Vous avez ouvert un ticket pour un client en début de journée, vous voulez le retrouver en fin de journée pour faire votre saisie de temps. Vous allez le retrouver notamment dans vos objets récents. Le menu favori, ici, est plutôt utilisé, en ce qui me concerne, pour aller stocker des raccourcis sur les menus de l'application. Ça permet d'éviter de faire un certain nombre de clics. Vous avez vu que pour aller dans l'admin, vous pouvez avoir un certain nombre de clics à faire avant d'atteindre le sous-menu de votre choix. Mais rien ne vous empêche de stocker, éventuellement, dans vos favoris, des objets extrêmement récurrents, dans lesquels vous avez besoin de consulter de l'information. Vous avez accès, ici, au calendrier. Alors, si vous cliquez directement, vous accédez à votre calendrier, à vous, dans votre task. Et ici, le dispatch calendar, qui est le calendrier de la prod, dans lequel vous pouvez cumuler le calendrier de plusieurs ressources. Donc, si je clique ici, j'accède à mon calendrier, qui vide dans ma plateforme de démo, mais je pourrais aller consulter, si j'ai le droit, le planning de mes collègues. En revanche, je peux aller dans le dispatch calendar, et dans le dispatch calendar, je peux afficher le planning de collaborateur. J'ai un petit problème sur ma fenêtre. Je pourrais afficher ici, mes différentes ressources, avec leur planning, et éventuellement, faire du drag and drop de tickets, pour les planifier dans l'application. Ensuite, vous avez accès, je vais tourner sur mon dashboard, vous avez accès, ici, à des informations relatives à votre profil de ressources. Alors, c'est une nouvelle option, je vais la cocher de suite. Elle vous permet, en fait, d'éviter que Autotask vous ouvre des fenêtres en permanence, quand vous consultez une société, un contact, un ticket, un équipement, etc. À la place, elle va vous ouvrir d'œil d'anglais dans votre navigateur. Et puis, cette option est nouvelle également, elle vous permet, en fait, d'ouvrir le formulaire d'entrée de temps et de notes, dans votre formulaire de tickets, ce qui est assez pratique. Vous pouvez configurer votre page d'accueil, calé, en général, sur vos nagements, mais vous pourriez, éventuellement, pour certaines personnes, arriver directement sur le dispatch calendar, par exemple. En général, on laisse les dashboards. Quand on consulte un formulaire de société, on a deux options pour consulter ce formulaire. Soit, en fait, on présente des informations en mode dashboard, dashboards qui sont configurables de la même manière, avec les mêmes widgets que les dashboards d'interface principaux, mais ils sont déjà pré-filtrés en fonction de la société sur laquelle vous êtes positionné. Vous pouvez revenir au formulaire, ancienne formule, qui est un formulaire à plat, dans lequel vous pouvez lister l'enseignement d'information. Vous pouvez choisir une configuration, ici, j'ai choisi le midnight mode, ou le vrai black mode. Vous pouvez configurer la partie qui entoure votre interface, et puis vous pouvez également configurer la police d'affichage. Alors, quand j'ai configuré ici, mais malheureusement pas de menu pour revenir, je suis obligé de reconsulter mon profil. Vous pouvez changer vos mots de passe, et puis si le double facteur est configuré dans votre application, vous pouvez également configurer ici le double facteur pour utiliser une application type Google, Microsoft, Authenticateur, Authentic, ou autre. Dans la gestion des tickets, quand vous faites un plus ticket, vous avez un prompt avec des tickets de catégorie qui sont pré-configurés, c'est en fait des formulaires contextuels de tickets. Pour avoir ces prompts qui s'affichent, vous êtes obligé, entre guillemets, d'aller dans votre profil, et vous pouvez choisir l'option Prompt Me, et sélectionner les tickets de catégorie que vous voulez utiliser quand vous êtes en phase de création de tickets. Cette option est valable pour les tickets, elle est également valable pour les tâches de projet, elle est valable pour les opportunités et pour les assets, puisqu'en fait la nouvelle UI est applicable pour ces 4 types de billets. Si la synchronisation Exchange Office 65 est configurée sur votre plateforme, vous devez finaliser la configuration en validant l'option ici, en suivant la saisie des informations qui vous est demandée pour finaliser cette configuration. Sur ma plateforme de démo, elle n'est pas activée, donc nous ne la voyons pas. Vous pouvez vous déconnecter de l'application ici. Ici, vous pouvez créer dans l'application des Live Links qui vous permettent, par exemple, depuis un formulaire de société Autotask, faire un lien vers l'application Plade, par exemple dans votre gestion commerciale. Et si les formulaires d'authentification ne sont pas trop complexes, en fait, allez consulter le formulaire de la société dans votre application de gestion commerciale, depuis la société dans Autotask. Donc ça, c'est un cas d'usage, il y en a plein d'autres, notamment avec ITGLOO. Vous avez la possibilité, au travers de Live Link, d'aller consulter un asset ITGLOO depuis un asset Autotask. Et dans un ticket Autotask, allez consulter la société ITGLOO, voir l'asset ITGLOO si l'asset a été affecté à votre ticket. Vous avez ensuite accès à la communauté Autotask, au forum produit, au feature request, et puis au release note et au roadmap de l'application. Il vous faudra pour cela, la première fois, vous authentifier avec votre compte Autotask. Vous avez accès ici à l'aide en ligne. Vous arrivez sur la page principale de l'aide en ligne. Vous retrouvez les release notes. Vous retrouvez un certain nombre d'informations sur la partie Autotask mobile. Vous pouvez ensuite accéder à l'aide en ligne par domaine ou par profil de ressources. Alors, je vais finalement très rarement dans cette partie de l'aide en ligne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'aide en ligne, elle est également disponible ici. Et elle est contextuelle du menu dans lequel vous êtes. J'étais dans mon interface mode dashboard. J'arrive directement dans l'aide en ligne relative au dashboard. Si je devais visualiser un ticket récent, si je vais dans l'aide en ligne du ticket, je retrouve en fait toutes les informations relatives au formulaire. Pour les personnes d'entre vous qui auraient un peu de mal avec l'anglais, vous pouvez utiliser Google Traduction ou toute autre application de traduction. j'ai été relativement bluffé chez des clients sur le niveau de traduction de cette aide en ligne. Donc, je vous conseille, si vous êtes curieux et que vous voulez mettre en œuvre un certain nombre de paramétrages de votre côté, de consulter l'aide en ligne. Elle est extrêmement riche et extrêmement précise. Et en général, elle a souvent raison. Dernier point, vous pouvez accéder au support Datto ici en vous connectant. Alors, je suis sur ma plateforme de démo. Donc, vous avez aujourd'hui ce type d'erreur. Mais sur votre plateforme de production, vous allez accéder à une nouvelle plateforme de Datto. Et votre compte et votre mot de passe Autotask vous permettront d'accéder directement au support Datto. Voilà pour les menus principaux de l'application. Petit rappel sur la partie admin. Vous avez les deux onglets. Brièvement, vous allez retrouver ici tous les menus qui sont transverses à l'application. Des paramétrages de votre organisation en tant que tenant principal de votre plateforme. Vous avez ici accès au paramétrage des ressources et des niveaux de sécurité de l'application. Tous les menus de paramétrage au niveau Société Contact. Tout le paramétrage ici du Service Desk. La gestion des projets et des tâches. La partie commerciale Gestion des opportunités. Les catalogues produits et le catalogue service. La gestion des assets. La partie financière, comptabilité, facturation. La gestion des contrats. Et éventuellement le retour arrière si on a fait des validations dans la promène poste. Qui n'ont pas été correctes. Et puis l'accès au live report. Ici vous avez accès à un certain nombre d'adons. Notamment le fait d'activer, même si elle est gratuite, l'application mobile pour les ressources que vous aurez souhaité. Si vous voulez plus être embêté, vous pouvez cocher cette petite option pour la valider systématiquement pour tout le monde. Ce menu pour l'accès à la configuration des live links. La configuration du portail client et de Taskfire. C'est un même environnement avec deux niveaux fonctionnels différents. La configuration avancée de la partie Dato BCDR avec Autotask. Pareil pour le RMM. Côté extension de Microsoft. Notamment la partie configuration Exchange de S65. QuickBooks. Ce n'est pas dans notre périmètre en France. Et puis ici quelques menus. Notamment ici la synchronisation avec un annuel VendApp. Ou Azure Active Directory. Pour aller récupérer les contacts de vos clients. Voilà en quelques mots la présentation de l'interface Autotask. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. QuickTips de l'application Autotask. Je vous remercie. A bientôt.